Françoise Verny, vous êtes devenue une vedette nationale lorsque vous avez quitté Grasset pour Gallimard en 82. Vous êtes apparue à la une des médias, ce qui est très rare quand même pour quelqu'un qui travaille dans l'édition. Mais qu'est-ce que vous avez fait avant Grasset ? C'est donc en 64, avant 64, que faisiez-vous ? Comment devient-on Françoise Verny ? D'abord, il n'y a pas de recette. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis devenu Françoise Verny. Alors moi, j'ai eu une sorte de carrière tout à fait bizarre, parce que j'ai fait des études universitaires, l'école normale supérieure, l'agrégation de philosophie. Et puis après, j'ai voulu faire une thèse, une thèse sérieuse. Et puis c'est là que je me suis aperçu que je n'avais pas d'esprit de sérieux. Parce qu'à l'idée de faire une thèse, je m'ennuyais déjà moi-même à rassembler des fiches et à me dire que dix ans après, j'aurais fait une fiche. J'aurais fait plein de fiches et que j'aurais fait une thèse. Alors, je me suis dit que j'étais fait pour autre chose et j'ai pensé au journalisme. Je me rappelle que je suis allé voir le fondateur du monde, du maire Boeuf-Méry, et je lui ai dit, écoutez, j'ai envie de faire du journalisme. Je l'avais connu, il m'a dit, c'est trop compliqué, je ne peux pas vous raconter comment. Et il m'a dit, pourquoi vous voulez faire du journalisme ? Et je lui ai dit, parce que je m'ennuie à faire une thèse et que j'ai envie de gagner de l'argent. À l'époque, le monde, c'était un journal puritain où on aurait payé pour travailler au monde. Donc, Boeuf-Méry m'a regardé, il m'a dit, jamais on est entré au monde pour gagner de l'argent. Alors, je suis entré dans des journaux, dans un journal catholique, je suis entré à la vie catholique. Puis, je suis entré à l'écho de la mode. Vous avez quitté l'écho de la mode, donc, pour rentrer chez Gracia ? Non, pour l'Express et le Nouveau Candide. Ah oui, d'accord, et le Nouveau Candide, au passage. Alors, après, quand vous étiez chez Gallimard, vous avez quand même eu des grands succès, vous avez fait les noces barbares. J'ai eu des succès aussi chez Gracia. Non, mais chez Gracia, tout le monde le sait, mais chez Gallimard, comme ça, c'est terminé, j'aimerais qu'on fasse la liste des succès et des échecs. Les succès, c'est d'avoir amené Sagan, Maléjoris et Kefelec. Oui, et puis d'avoir fait écrire Alexandre Jardin, Marie-Ninier, par exemple. Marie-Ninier, très bien, la gérante. Qui est, c'est formidable, la gérante. Et vous savez, Marie-Ninier, c'est quelqu'un que j'aime énormément, moi. C'est une jeune femme, comme vous connaissez peut-être. Elle est chanteuse, elle joue de l'accordéon et tout ça. Et quand je l'ai connue, elle n'osait pas écrire à cause de son papa. Parce qu'elle se disait, quand on est la fille, il est re-géné. Vous avez les trois enfants, l'enfant Jardin, l'enfant Ninier, l'enfant Kefelec. Oui. Sauf que l'enfant Ninier, c'était un enfant très difficile à traiter. Parce que la pauvre Marie-Ninier, je disais, mon père est un génie. Moi, je n'ai pas un génie. Et je dois dire, ça a été une grande joie pour moi qu'elle ait comme son premier livre et qu'elle ait comme la gérafe. Après, après. Qui est un livre épatant. Tout à fait. Alors, ça, c'est les succès. Les échecs. Est-ce que l'échec avec Gaumont, c'est dû à quoi ? Écoutez, l'échec avec Gaumont, c'est dû à plein de choses. Je vous le dis franchement. D'abord, Gallimard, à l'époque, maintenant, Gallimard vient de changer, puisque le PDG vient de changer depuis deux jours. C'est Antoine Gallimard qui vient de remplacer son père. Mais vous voyez, Claude Gallimard face à Daniel Toscan du Plantier. Daniel Toscan du Plantier, qui est un type merveilleux, qui fait des films prodigieux, qui adore les opéras filmés et tout ça. Venez chez Claude Gallimard, qui avait un côté, vous savez, fermier. Mais fermier de la littérature, ce qu'il y a de merveilleux. Il disait, moi, on voyait jouer une galaxie. Alors, n'est-ce pas, il y aura, là, Gallimard, là, Gaumont, et puis on fera une politique de communication. Et dit visuel entre les deux. Et dit visuel entre les deux. Et alors, le pauvre Claude Gallimard se disait, mais il est fou, cet homme. Et puis, il se disait, ce Toscan du Plantier, il va me piquer, Gallimard. Alors, chez Flammarion, maintenant, vous y êtes depuis quoi, deux ans ? Un an et demi. Un an et demi. Alors, vous n'avez pas vu passer Sagan et Kéfelec qui ont été rachetés par les presses de la cité ? Non, mais c'est-à-dire ? Non, mais il s'est passé, alors là, je le dis tout à fait franchement. Sagan a de, que j'aime énormément, a d'énormes problèmes d'argent, de fiscalité et tout ça. Elle a eu des propositions mirabolantes, mais je comprends très bien. Et Yann Kéfelec a eu des problèmes à la fois personnels et financiers. Mais financiers, quand on a vendu un million d'exemplaires des noces barbares, comment est-ce qu'on peut avoir des problèmes financiers ? Ben, je vais vous dire, je ne sais pas, vous savez, quand on a un Goncourt, un énorme Goncourt comme il l'a eu, et bien je vais vous dire, et qu'on est un peu fou comme Yann Kéfelec, mais quand je dis fou, c'est que je l'aime. Pour un privat, ce n'est pas un défaut. Non, ce n'est pas un défaut. Eh bien, je vais vous dire, il a dépensé aussi tout l'argent qu'il avait. Il a acheté un énorme bateau, il a fait des tapis de bêtises, mais des bêtises que j'aime et que je comprends. Alors maintenant, un an et demi chez Flammarion, vous avez fait quoi ? Vous avez fait Rue Racine, c'est vous ça ? J'ai fait Rue Racine, mais j'ai aussi apporté, amené des auteurs. Puis moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire, c'est de faire faire. Puisque moi, au fond, je vais vous dire, tantôt on me traite de nourrice, tantôt on me traite de ma trêne. De mère, de coucheuse, de sache-fable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire découvrir, c'est de découvrir et de faire découvrir des talents nouveaux. Et puis... Comment ça se passe ? Alors imaginez que moi, je vais vous voir demain matin, je vous dis, voilà, j'ai envie d'écrire un livre. Qu'est-ce que vous faites pour moi ? Je vous prends tout de suite. D'autant plus, je m'excuse. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors là, tout de suite, tout de suite, moi aussi, j'ai un rêve. C'est de moi qui peux de vous complètement. Très bien, je viens de vous voir. Qu'est-ce que vous faites alors ? Vous allez m'appeler le soir pour savoir si je travaille ? Absolument. Si je fais pas trop de télé ? Voilà. Et je vous dirais, à ce moment-là, je vois un rôle complètement inverse. Je vous dirais, tiens à l'audition. Au fond, c'est bien, vous avez une mission de télévision. Mais tout le monde, les livres que vous avez faits, Rive droite, Louis 20, et tout ça, c'est des livres beaucoup plus importants. C'est plus important que vos émissions. Alors je vais inverser complètement. C'est vrai que vous appelez les gens le soir chez eux pour savoir s'ils travaillent, le matin de bonne heure, etc. Là, vous savez, des rythmes de vie. Si vous me dites que vous travaillez le matin, je vous appellerai le matin. Ça, je vous appellerai le soir. Et vous demandez aux gens ce qu'ils mettent dans leurs livres et tout ça ? Non, je leur demande pas. Je leur demande pas ce qu'ils mettent dans leurs livres. Je leur demande, j'essaie de savoir ce qu'ils sont en train de faire. Alors c'est quoi votre plus grand succès, ou vos trois plus grands succès, disons, en tant que faiseuse, justement ? Non, alors je tiens à dire une chose. Alors, et c'est là, je crois que je suis plus une patronne de bordel, une nourrice qu'une mère. Je n'ai jamais donné de talent aux gens qui n'en ont pas. François Xenakis a dit un jour, dans le matin, en parlant de vous, que vous aviez un emploi du temps extrêmement chargé. Et que, quand vous aviez du temps libre, vous saccagiez votre vie, en buvant un peu des coups, comme ça. Oui, peut-être, oui, ça c'est vrai. C'est vrai que je ne suis pas très ménagère de ma vie, mais je ne suis pas non plus suicidaire. D'ailleurs, quand ça ne va pas, je... Non, non, je ne suis pas suicidaire. Les gens sont des soucis pour vous, des fois, à cause de ça. Mais ça, je comprends tout à fait. Mais c'est très gentil. J'aime beaucoup les gens qui font du souci pour moi. Mais ça vous gêne qu'on en parle ? Non. Non, parce que je sais bien que c'est un problème. Ça vous gêne, par exemple, qu'on parle de Sagan en ce moment ? Non, non, alors je voudrais vous le dire. Oui. François Sagan est une amie. Alors, il est une amie que j'aime énormément. Et pour lequel j'ai le plus grand respect. François Sagan a eu à 17 ans les succès les plus grands qu'on pouvait avoir. Elle se retrouve à plus de 50 ans, n'ayant plus qu'une passion, c'est l'écriture. Alors ça, moi, je le vérifie tous les jours. Alors, je vais vous dire que Sagan n'est pas une vie raisonnable. Peut-être qu'elle utilise, qu'elle se drogue un peu, je le comprends. D'autant plus qu'elle a eu des gros drames de santé. Mais pourquoi, après tout, faire de Sagan le prototype de tous les drogués de France ? C'est une honte. Vous n'avez jamais eu envie d'avoir une maison d'édition à vous ? Non, bizarrement, non. Parce que je vais vous dire, je crois que je suis un très bon éditeur, mais je ne suis pas sûr que je serai un bon gestionnaire. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.